Salut à toi, bienvenue dans ce nouveau podcast où on va parler de pas mal de petites choses intéressantes et notamment je vais te raconter un truc que je n'ai pas vraiment rencontré en détail aujourd'hui, c'est un petit peu mon histoire de pourquoi. Alors j'ai déjà expliqué dans quelques vidéos pourquoi j'ai créé le centre de formation Motion Life Teach mais je n'ai pas expliqué ce qui m'était arrivé avant, qu'est-ce qui m'a amené à créer le centre de formation, qu'est-ce que j'ai vécu pour en arriver à me poser cette question-là. Voilà, donc je vais te raconter ça aujourd'hui, je pense que c'est vraiment important. Je vais te raconter du coup deux choses intéressantes, la première c'est qu'est-ce qui m'est arrivé et pourquoi du coup j'ai décidé de quitter l'école supérieure dans laquelle j'étais. Je vais te raconter tout ça en détail, tu vois c'est très intéressant, c'est très marrant et j'espère qu'il y a peut-être certaines personnes qui m'écoutent et qui vont peut-être se sentir dans la même situation, j'espère que ça pourra du coup les aider sur la décision à prendre dans ce moment-là. Je vais essayer d'aussi du coup expliquer et réfléchir avec toi là-dessus. Et enfin, je vais t'expliquer aussi du coup le processus de réflexion que j'ai eu en tête qui m'a fait dire, ok, est-ce que je ne créerais pas un truc différent des écoles pour amener finalement le même besoin qui est d'apprendre finalement l'animation 3D. Donc voilà, on est parti, jingle ! Bienvenue dans le podcast de Motion Live Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Donc, l'histoire, mon histoire, pourquoi j'ai dû quitter, pourquoi j'ai choisi de quitter l'école supérieure dans laquelle j'étais. Donc j'étais dans une école supérieure, donc je ne vais pas donner le nom parce que, je ne sais pas si tu le sais, mais on a failli se faire attaquer pour diffamation parce que tu comprends, on osait donner les noms des écoles. Donc voilà, je ne vais pas donner le nom pour l'instant. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une première année dans une autre école qui était à ***, peut-être que tu connais. J'ai fait un an là-bas et j'ai décidé de changer l'école au bout d'un an. Puisque je me suis rendu compte que... Alors les cours n'étaient pas trop mal, ça allait. Ça allait, c'était encore quand même catastrophique, mais... Ça allait par rapport à d'autres choses que j'avais entendues. Mais il y avait vraiment une ambiance qui était très désagréable, que je n'ai pas du tout aimé. Une ambiance où personne ne s'aidait, chacun pour soi. Enfin, ça n'a aucun sens, dans un milieu où tu es censé faire un film ensemble, tu vois. Il faudrait que chacun se ait de ballons. C'était vraiment très spécial. Pas du tout apprécié. Et j'ai décidé du coup... De sortir de cette école. Et en fait, j'ai pu rentrer en deuxième année dans les ***. Donc je n'ai pas perdu de temps. En fait, j'ai fait un an du coup, première année à ***. Deuxième année. Donc j'ai pu changer l'école sans trop de problèmes. Et je pensais en fait que tous mes problèmes allaient être résolus quand je suis arrivé. Je me suis dit, c'est bon, j'ai une mauvaise école, c'est une mauvaise expérience, pas de chance. Voilà, pour te donner un exemple de mauvaise expérience que j'ai eue. On te demande en cours de faire du montage. D'accord ? On t'évalue sur du montage. On te demande le format à sortir, etc. Par contre, tu n'as pas de cours de montage. Et quand tu dis au prof, du coup, on n'a pas de cours de montage, comment on fait ? La réponse, c'est, ah ben, on a mis en place les parrains pour ça. Du coup, allez demander à votre parrain. Donc les parrains, c'était des élèves qui étaient dans d'autres niveaux, tu vois, deuxième ou troisième année. Mais putain, tu te fous de la gueule le qui, là ? C'est quoi ce bordel ? On paye une école à 8000 balles l'année pour apprendre des cours. Et quand on te demande un cours, tu nous dis, va voir notre parrain. Non mais tu te prends pour qui, sérieux ? Donc voilà, un des exemples, par exemple, qui a été mis en place. Un concept qui m'avait déjà pas mal énervé à l'époque. Donc, bref, je rentre en deuxième année. Du coup, je pense que, du coup, tous mes problèmes vont être résolus, tu vois. Je me dis, ok, c'est bon, c'était juste une mauvaise expérience, pas de bol, tu vois. Malheureusement, en fait, les problèmes qui étaient, du coup, à mon ***, ont refait surface. Et je me suis rendu compte que ça commençait, en fait, à être une constance dans les écoles. J'ai pu discuter avec d'autres élèves. Je me suis rendu compte qu'eux aussi venaient d'autres écoles et qu'ils avaient les mêmes problèmes. Je me suis dit, putain, en fait, toutes les écoles ont ces mêmes soucis-là. Alors, je vais t'expliquer exactement ce qui s'est passé, parce que c'est pas ça, en fait. C'est pas la deuxième année qui m'a fait me dire, ok, j'arrête. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. En gros, la deuxième année, finalement, c'est assez bien passé dans l'ensemble. Bon, même si, plus j'ai avancé, plus je me rendu compte à quel point les cours étaient aberrants et qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Dans le sens, c'est bien passé dans le sens où j'ai pas eu de problème. J'ai pas eu, y'a pas eu de conflit. Juste, voilà, je faisais mon truc de mon côté, je travaillais à côté et c'est tout, quoi. Je faisais pas mal de 3D à côté parce qu'on en faisait très peu à l'école. Mais voilà. Donc, je me suis dit, je m'étais fait un peu à l'idée, en fait, qu'il n'y avait pas d'autres solutions, quoi. Et du coup, bon, voilà, je passe en troisième année. La troisième année aussi, pareil, démarre bien. Et là, en fait, la troisième année, c'est là que j'ai vraiment encore à me poser des questions parce qu'on nous avait vendu la troisième année comme l'année de la 3D, tu vois. On nous avait dit, ok, les deux premières années en école, c'est de la prépa, on fait pas beaucoup de 3D, c'est normal. Tout se passe lors de la troisième année. Dans la troisième année, vous allez faire une tonne de 3D, vous allez foutre sur Maya, ça va être incroyable et tout. Donc, j'avais beaucoup d'attente dans cette troisième année et je m'étais dit, toutes les excuses que j'avais trouvées sur le fait que ça fonctionnait pas sur les deux premières années, je me suis dit, mais c'est parce que c'est la troisième année, c'est là que ça démarre vraiment. Donc, j'étais vraiment impatient de démarrer cette troisième année. Et voilà, c'est ce qui m'a rendu encore plus déçu parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les cours étaient très, très, très mauvais. Très mauvais, absolument pas complet. J'ai quasiment rien appris dans cette année, la troisième année, alors que c'était censé être l'année la plus difficile du cursus, avec le plus de choses à apprendre, machin. N'importe quoi. Donc, là, ça a été une grosse déception. Là, je me suis dit, mais il y a quand même un truc qui cloche. Et du coup, là, pendant cette troisième année, j'ai commencé vraiment à me poser la réflexion de est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de mieux à faire ? Et je me suis dit, bah, moi, j'aime bien faire des petites choses. Et j'avais un truc que j'avais adoré faire quand j'étais en classe, c'était expliquer des choses à des gens. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant de faire des tutos YouTube, juste pour le fun. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé la série de tutos YouTube qui s'appelle « Comment apprendre la 3D pas à pas avec Maya ». En fait, c'est dans cette année-là que je l'ai faite. Enfin, une petite partie que dans cette année-là que je l'ai faite. Donc, ça a été la première fois que je commençais à faire des tutos vraiment sérieux sur Maya. Il y avait aussi un truc qui avait marqué, c'est quand j'étais en première année, j'avais fait un ou deux tutoriels déjà sur la 3D parce que j'avais fait un peu de 3D avant. Et un truc qui avait marqué, c'est que des élèves de quatrième année avaient vu mon tutoriel. C'était le tuto, c'est le premier, il s'appelle « Enclosed Destruction ». C'est le premier de la chaîne, tu peux aller voir. Pas terrible, d'ailleurs. Et le pire, c'est que j'avais vu des élèves de quatrième année, donc un an avant la fin, tu vois, avaient regardé mon tutoriel parce qu'ils n'arrivaient pas à faire ça. Je me suis dit « Putain, il y a un truc qui cloche, j'étais en première, pas en première année, en première, donc au lycée, quoi. J'avais fait ce tutoriel-là et il y avait des élèves de quatrième année qui l'utilisaient pour faire leur film de fin d'études. Il y avait un décalage que je ne comprenais pas. Je me suis dit « Putain, mais il y a un truc qui cloche, là, ce n'est pas possible. » Et je me suis dit « Bon, au début, j'étais assez flatté, je trouvais ça assez cool. Je me suis dit « Oh, c'est cool, des élèves de quatrième année qui regardent mon tuto, c'est sympa, c'est une bonne nouvelle. » Et en fait, ça cachait un truc beaucoup plus profond. Ça cachait le manque de compétence drastique des élèves qui étaient en quatrième année. Mais bon, bref, j'étais passé au-dessus de ça et je me suis rendu compte de ce que ça cachait quand je suis arrivé en troisième année. Et du coup, bref, j'ai commencé à faire ces tutoriels-là. J'ai vu que ça a aidé pas mal de gens. J'ai même renvoyé, je me souviens, il y avait pas mal quelques élèves d'années supérieures qui venaient me voir quand je suis en troisième année pour avoir des questions. Et je les renvoyais souvent sur les tutoriels que je faisais. Bref, c'était assez intéressant. Mais il y avait vraiment ce côté où je me disais « Mais qu'est-ce que je fais en école ? » Avant, au début, je me rendais pas vraiment compte du prix des écoles. J'étais encore assez jeune. Pour moi, c'était assez normal que mes parents payent l'école. Je me rendais pas encore compte de ça. Et je m'en suis rendu compte quand je suis arrivé dans l'école. J'ai vu des élèves qui payaient eux-mêmes l'école. Et je me suis rendu compte du poids financier que c'était et à quel point c'était cher. Quand j'étais gamin, je me rendais pas compte. Et là, ça m'a fait un tilt sur la troisième année. Je me suis dit « Mais putain, c'est quoi ce bordel ? C'est extrêmement cher. » Et il y avait vraiment des élèves qui devaient payer eux-mêmes. Et c'était très, très, très compliqué. Donc, ça a commencé à tourner. Je me suis dit « C'est chelou quand même. On paye extrêmement cher. » Et moi, quand j'étais tout seul, j'ai appris plus. Et là, j'apprends toujours rien. Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui va pas dans ce que je suis en train de vivre dans cette école. Et en fin de troisième année, je tombe sur un bouquin qui m'a fait vraiment marrer. Et en fait, c'est le bouquin qui m'a fait avoir le déclic. Donc là, on est, je dirais, en mars peut-être de ma troisième année. Donc mars, donc la troisième année finit en juin, tu vois. Et je tombe sur un bouquin qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Et ça me fait marrer, tu vois. Je fais « Ah, c'est rigolo quand même. » Comme titre, je trouve que ça me convient assez bien. Je me retrouve pas vraiment dans mes études. Je l'achète et je le lis. Et en fait, c'est un putain de déclic. Le bouquin, du coup, explique énormément de choses. D'ailleurs, si tu veux aller le lire, c'est un bouquin d'Olivier Roland qui est très intéressant. C'est l'occasion de le lire. Moi, j'ai vraiment adoré. Et en fait, il me fait avoir le déclic sur plein de choses et notamment sur un truc particulier qui est « C'est possible d'avoir un métier sans avoir fait d'études ». Et ça, c'est un truc que j'avais pas compris. Et c'est ce bouquin-là qui me fait comprendre ça. C'est possible d'avoir un métier, d'être payé pour des compétences, sans avoir fait des études et d'avoir eu un diplôme dans ces compétences-là. Et là, je fais « Putain, mais... » Le déclic passe, tu vois. Et du coup, tout ce que j'explique depuis le début, tu vois, si tu me souviens de plein de temps, j'arrête pas de dire le chouril, c'est important, le diplôme, on s'en fout. Il y a que le chouril qui compte. Là, c'est exactement à ce moment-là que j'ai ce déclic-là. Je fais « Putain, mais merde, mais qu'est-ce que j'ai foutu ? » Et du coup, donc là, on est en fin de troisième année et là, il y a la réflexion de « Est-ce que je me casse ? » « Est-ce que je m'en vais de l'école ? » Il y a vraiment cette question en fin de troisième année de « Est-ce que je jouais en quatrième année ? » Parce que j'avais lu ce bouquin et il y avait cette réflexion. Et donc, je fais un stage en... En fin de troisième année. Et un autre truc aussi, du coup, qui m'avait fait me poser des questions, c'est vrai que je sais raconter les choses dans l'ordre, c'est qu'en fin de troisième année, du coup, on a un jury. En fait, chaque année, logiquement, tu as un jury, mais là, en fin de troisième année, il y avait un jury. On avait fait tous un film pour une chaîne de télé dont je ne pourrais pas dire le nom non plus parce que je fais maintenant très attention avec ces espèces de trucs pour différenciation, bref. Belle blague, ça aussi. En gros, l'idée, c'est qu'on a un jury, on doit, du coup, simplement présenter nos travaux, tu vois. Et du coup, tu présentes tes travaux, machin, tu expliques ce que tu as fait. Et en gros, le projet qu'on devait faire dans l'année, c'était simplement, du coup, la création d'une image. On avait une photo et on devait refaire cette image en 3D. Et je me suis dit, ah, c'est marrant. Du coup, tout le monde fait le boulot, tu vois. Et c'est un projet qui a été extrêmement mal suivi. C'était vraiment n'importe quoi. Il y avait tellement de choses qu'on n'avait pas vu en cours pour pouvoir faire l'image. Je donne un exemple tout simple. Il y avait des cheveux, parce que c'était des humains dans l'image. Il y avait des cheveux. Là, par exemple, il y avait des cheveux. Il y avait des personnages féminins avec des cheveux qui volaient partout. On n'avait pas vu comment faire les cheveux en cours. Et du coup, notre prof nous avait dit à la fin, ouais, du coup, ne faites pas les cheveux. Qu'est-ce que tu me racontes, là ? On ne fait pas les cheveux. On est censé refaire l'image, mais tu ne veux pas qu'on fasse les cheveux. Bref, beaucoup de choses comme ça. Un suivi complètement inexistant. Des choses qu'on devait faire qu'on n'avait pas du tout appris. Bref, c'était clairement... Enfin, voilà, je te dis ça comme si c'était banal, parce qu'en fait, c'est banal, en fait. C'est ça qui est le pire, en fait. C'est que c'est banal, tu vois. On te demande de faire des choses que tu n'as pas appris et tu te démerdes, quoi. Et évidemment, derrière, tu payes un... Donc, ici, je me dis, ok, intéressant, on va faire une petite... Tu vois, il y avait ce côté, c'était assez tendu au jury, tu vois. Et je lui dis, ah, j'ai envie de faire une petite van un peu marrant, j'ai envie de m'amuser un peu sur ce côté-là, histoire aussi de dénoncer un peu le bordel que c'était, tu vois. Et donc, du coup, ce que j'avais fait, c'est que sur ce projet-là, du coup, j'ai fait un truc rigolo, c'est qu'en fait, refaire une image en 3D, c'est terminé dans un téléjour, c'est très facile. Tu fais de mettre l'image sur une texture et tu fais un rendu de la texture, tu vois. Et tu as l'image, c'est exactement ça, quoi. Et du coup, j'ai fait ça, j'ai fait un petit making-of marrant où, en fait, je montrais que j'avais juste pris l'image, je mets un plan et je fais le rendu et l'image, c'était fini, tu vois. Et ça a fait mouche, tu vois, si je peux le dire. Tout le monde s'est marré dans le jury, tu vois, c'est un espèce de jury, t'as toutes les classes qui te regardent, t'as tous les profs de l'année, t'es très formé, tu vois, très formé, attention, machin, très sérieux. C'est aussi un pur connerie, c'est vraiment n'importe quoi. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est franchement ridicule, en fait, c'est ridicule. Jamais dans ta vie de professionnelle, tu vas devoir faire des jurys devant des gens et tout. Et ça, jamais ça sera aussi formel, tu vois, mais là, il y avait un tricoté, c'est noté. Bref, un petit peu le côté, ouais, tu dois faire une présentation devant tout le monde, tu as été jugé sur la qualité de ta présentation. Et du coup, je me suis dit, ouais, ça fait marrant. Et du coup, tout le public, on était, je crois, je dirais, peut-être 50, avec les profs 60, tu vois, tout le monde se pète une barre. Sauf, en fait, le directeur de l'école, alors c'est le directeur pédagogique qui lui trouve pas ça du tout, du tout, du tout marrant. Et ça, c'est assez rigolo. Et il trouve tellement pas ça marrant, parce que du coup, en fait, ce que j'avais fait, j'avais pas quand même fait le connard, j'avais fait le boulot derrière. Donc j'ai, après, expliqué vraiment le boulot avec la vraie 3D, etc. Mais lui, il trouve ça tellement pas marrant qu'il considère qu'en fait, j'ai pas le niveau de passer en 4ème année. Et il me dit, non, mais lui, de toute façon, il passe pas en 4ème année, c'est n'importe quoi. En fait, ce qui se passe, du coup, d'après ce que j'ai compris, parce que ça, je l'ai pas eu, on me l'a pas dit, tu vois. Enfin, je l'ai pas vu, c'est ce qu'on m'a raconté après coup. C'est en fait, du coup, j'ai appris, en fait, que certains profs m'avaient défendu, si j'ai bien compris. Encore une fois, là, c'est assez flou, et c'est des dires, bon, on a des pincettes, je les casse pas très importants. Et du coup, c'était pour ça que j'étais quand même passé en 4ème année. Ouais, ok. Ça me faisait marrer, du coup, puisque j'étais la personne qui expliquait tout à quasiment tout le monde dans la classe. Mais pourtant, du coup, pour lui, j'avais pas le niveau pour passer en 4ème année. Tu sens que quand j'explique, j'ai encore un peu les boules dans toute cette période. C'est à quel point, du coup, ça touche, tu vois. C'est une part qui est assez long, tu vois, je crois qu'aujourd'hui, ça fait en 2021, je crois qu'on était en 2016 à l'époque, si je me trompe pas, ou 2017, je sais plus. Bref, ça fait un petit bout de temps, tu vois, ça fait quasiment 2021, 4 ans, tu vois. Enfin, 2007, 5 ans, c'est 2007, 4 ans, je sais plus. Faudrait vérifier les dates, mais c'est pas très important. Dans tous les cas, tu vois à quel point c'était... À quel point ça m'a touché, tu vois. À quel point c'était dur à vivre, parce que même là, tu vois, aujourd'hui, en en reparlant, tu vois, même là, tu vois, je sens encore un peu à quel point j'ai été énervé à l'époque de ce genre de choses, tu vois, et à quel point c'était malaisant, en fait, comme situation. Et du coup, le fait de savoir ça, tu vois, c'est de te dire à quel point, du coup, ce type d'événement te touche personnellement, en fait, et à quel point ça peut blesser un élève, ce genre de remarques. Parce que du coup, moi, je t'explique ça, voilà, de manière marrante, j'ai fait la blague et c'était rigolo, mais je me souviens, pendant les jurys, les profs, ils avaient cassé des élèves, mais d'une force. Mais, enfin, c'était difficile de... Enfin, l'élève, derrière, il sort et on pleure, hein. Et le truc, c'est qu'ils cassent des élèves sur des éléments, sur des images qu'on n'avait même pas vu en cours, tu vois. Et ils se permettent de défoncer les élèves. Enfin, c'était ridicule, c'était vraiment n'importe quoi. Mais bon, bref, ça, ça paraissait... Enfin, c'était logique. Pour... En tout cas, c'était une espèce de truc de bête de foire où on s'acharnait sur les élèves. C'était très, très rigolo. Voilà. Bon, pas grand-chose à dire. Parce qu'en gros, du coup, tu passes ton journal, tu vois, et puis du coup, le prof arrive derrière et il dit ce que t'en penses, tu vois. Et chaque prof, à tour de tour, dit ce que t'en penses devant tous les élèves, tu vois. Et voilà, ils se gênent pas pour te dire correctement ce qu'ils en pensent sans gants. Et le truc, voilà, ton travail peut être merdique, tu vois. Tu peux être un élève qui a pas tout compris et c'est pas grave, tu vois. Mais le problème, c'est... C'est derrière, comme ils te le disent, il y a vraiment des choses à dire et je pense qu'il faut vraiment dire les choses de manière correcte de sorte à pas blesser la personne, tu vois, ça me paraît juste évident. Bon, on était aux antipodes de ça, tu vois. Au moins, on se posait même vraiment la question, limite, mais quel est le but ? Là, tu veux juste faire chialer la personne, en fait. On en était là. Honnêtement, on était là. Au bref, ça passe. Du coup, fin de troisième année, par chance, je passe en quatrième année, je crois. Et en fait, il y a un moment, c'est que comme j'ai vu, en fait, la potentialité que je passe pas en quatrième année, je me suis dit, ah bah cool, ça m'arrangerait vachement, en fait, de pas passer en quatrième année. Comme ça, j'ai rien à expliquer à tout le monde, j'ai pas à défendre mon choix d'avoir envie de quitter l'école, juste, je suis pas passé, tant pis, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, pendant la période d'été, on doit faire un stage, et du coup, je fais un stage de trois mois dans une boîte à Paris, qui pique d'ailleurs, super boîte, si ça intéresse les gens, c'est pas là. Pour le coup, j'en fais de la pub parce que c'était vraiment une excellente boîte, je me suis vraiment éclaté, c'était vraiment trop bien. Super équipe, des gars super cool, des gens qui touchent en puce leur hobby de ouf. Incroyable. Vraiment, Kipik Studios, si t'as un jour l'occasion d'aller faire un stage là-bas ou de bosser là-bas, je te recommande à 200%, c'était vraiment une excellente boîte, j'ai adoré. Bref, du coup, je fais un stage là-bas pendant trois mois et ça se passe bien et je reviens et quand tu fais un stage, tu fais un rapport de stage. Et moi, j'ai jamais compris vraiment ce délai d'un rapport de stage, tu vois, ça me rendait fou, tu vois, quelle idée de faire un rapport de stage. Maintenant, après, avec le recul, je comprends pourquoi c'est obligatoire mais à l'époque, je ne comprenais pas. Et je vais t'expliquer après pourquoi c'est obligatoire, évidemment. Donc, ce que je fais, c'est que je me dis, putain, il me fait chier qu'un rapport de stage, là, ça fait 15 pages alors que je ne sais pas que ça va foutre, tu vois, j'ai d'autres trucs à faire. Du coup, ce que je fais, c'est que... Tu vois, j'étais quand même un petit con à l'époque. J'étais quand même un peu relou. Du coup, je fais un truc, encore une fois, histoire de me marrer, l'idée aussi, c'est je provoque aussi un petit peu l'école parce que j'ai envie de partir. Donc, c'est ce côté-là, c'est je veux dire plus je provoque, plus les gens vont... En fait, finalement, plus ils vont trouver une solution pour me virer et plus vite ce sera fait, tu vois, plus vite c'est rien. Donc, du coup, je me dis, un rapport de stage qui explique pourquoi les rapports de stage pour moi, c'est inutile. Donc, je fais un rapport de stage d'une page et en gros, ça explique pourquoi je pense tant au moins qu'un rapport de stage n'a vraiment aucun intérêt. Bon, évidemment, tu t'en doutes, du coup, c'est absolument pas passé et la personne qui était le directeur pédagogique qui a lu le rapport de stage a absolument pas apprécié mon humour, surtout que c'était pas l'humour, en fait. C'était vraiment, c'était plutôt sérieux, en fait, ce que j'avais expliqué. C'était écrit sur un ton un peu moqueur, si je peux dire. Ouais, c'était vraiment... Enfin, je l'avais aussi écrit pour que ça passe. Malheureusement, on va pas se le cacher, j'ai cherché les embrouilles. Donc, cette personne me convoque dans son bureau en m'expliquant que c'est une catastrophe et qu'elle n'a jamais vu ça en 30 ans de carrière. Et elle me dit, en fait, c'est pas compliqué, de toute façon, si tu fais pas ton rapport de stage, en fait, t'es viré. Parce qu'il m'explique que le rapport de stage, en fait, c'est indispensable pour valider le diplôme. Encore une fois, je ne comprends pas à cette époque-là pourquoi c'est indispensable pour valider le diplôme, en quoi ça concerne le diplôme. Mais bon, je m'exécute, je me dis, bon, j'ai un peu déconné, peut-être, je fais le rapport et on en parle plus. Et ça aurait pu s'arrêter là, j'aurais pu terminer mon école et tout va bien, tu vois. Le problème, c'est que là, les vrais embrouilles commencent à démarrer. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que, bon, je suis à mon rapport en stage, machin, on est content, on fait chier, mais tant pis, j'aimerais dire que j'avais la pilule et je me suis dit, bon, voilà, je m'avais un peu refroidi, tu vois, d'être convoqué dans un bureau, de me faire engueuler et tout. Honnêtement, j'étais un peu refroidi, peut-être un peu me calmer parce que, peut-être que j'ai un peu déconné, on va dire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, de la même manière, en fait, du coup, il y a toujours cette idée de trottes derrière qui me pose la question et je me dis, putain, mais est-ce que je suis vraiment à ma bonne place ici, tu vois ? Ok, je peux rester calme, peut-être aussi, je peux juste partir en fait. Et du coup, ce que je me propose de faire, si je me dis, ok, de toute façon, l'école, je me fais chier, ça va pas, je vais monter ma boîte à côté. Et du coup, je me demande en tant qu'autant entrepreneur et je commence à faire des projets pour des clients à côté. Alors, j'avais commencé en fait en deuxième année, mais c'était vraiment, on va dire, à côté, tu vois, c'est juste quelqu'un qui m'avait demandé de faire un montage et je devais le facturer, tu vois, du coup, j'avais fait ma boîte. Mais c'était vraiment juste formel, quoi. C'était pas un truc très sérieux. Là, en début de quatrième année, je me dis, ce serait cool que ce soit vraiment sérieux. Et du coup, je mets à peu près 80, 70, 80% de mon temps sur cette boîte et les 30% restants sur l'école. Et du coup, je commence à trouver des clients, ça commence à être cool et ça commence vraiment à me plaire. Je me dis, c'est cool, c'est génial et c'est possible de vivre sérieusement de manière indépendante de ce métier-là. Et je me dis, du coup, de plus en plus, j'ai du mal à voir à quoi me sert l'école et de plus en plus, je m'amuse aussi à faire cette boîte et c'est vraiment cool. Et justement, c'est cette boîte qui va amener pas mal de problèmes, tu vas voir. Tu vois aussi à quel point l'école est hypocrite au possible. Et encore une fois, c'est pas que cette école-là. Toutes les écoles fonctionnent de la même manière. Donc voilà. Ici, du coup, ce qui se passe, c'est que pendant l'année, du coup, l'année se déroule assez bien jusqu'à la deuxième moitié de l'année. Et un jour, en fait, ce qui se passe, c'est que pendant cette année, et là, le directeur de l'école a changé. En gros, s'il vous souvient bien, je ne sais plus pourquoi, le directeur d'avant a été viré. Parce qu'en fait, le directeur moi qui m'a convoqué, c'est le directeur pédagogique de notre niveau. Ce n'est pas le directeur de l'école complet. Le directeur de l'école complet, l'année d'avant, avait été viré pour une histoire de conflit avec d'autres directeurs. Bref, un bordel aussi, ça va aussi. C'est vraiment n'importe quoi. Ridicule. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça ne sert à rien. C'est qu'on a du coup changé de directeur. Un nouveau directeur est arrivé et du coup, le directeur contrerait tout le pôle, tout le bâtiment en fait, tout l'établissement plutôt. Et le directeur pédagogique ne gérerait que nos pôles à nous en fait d'animation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce directeur un jour vient nous voir et dit, voilà, j'ai mis en place des questionnaires pour savoir ce qui va et ce qui va pas dans l'école pour qu'on puisse faire des améliorations. Je me dis, oh putain, génial. Et je me dis, putain, mais c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment une bonne, un bon truc à mettre en place pour améliorer les choses. J'étais vraiment très content de voir ces questionnaires arriver. Je me dis, tiens, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Ce serait cool parce que ça change grâce à ça et ce serait cool qu'on puisse améliorer les cours, etc. Et je me dis, putain, génial. Je me dis, putain, cool, ce nouveau directeur a l'air de vouloir faire changer les choses. Ça va vraiment être sympa. Peut-être finalement, en fait, que tout n'est pas perdu, que ça va vraiment être sympa. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je me dis, bon, bah cool, je vais, je vais, du coup, dire, ok, cool, je vais simplement, du coup, prendre les questionnaires et je vais répondre aux questions. tu vois, tu as des questions, qu'est-ce qui va bien selon vous, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que vous aimeriez changer, machin. Et du coup, je réponds aux questions de manière la plus, euh, bah, franche possible, parce que j'ai envie que les choses changent. Tu vois, j'ai peut-être été, encore une fois, tu vois, j'ai toujours un peu de mal avec le tact, quand il y a des trucs qui m'énervent vraiment. Du coup, j'ai peut-être été assez franc sur certaines choses, tu vois, peut-être que moi, si j'avais, déjà, on m'avait fait ce genre de remarques sur mon travail, je l'aurais peut-être pas pris très très bien, tu vois, c'est possible. J'avoue que je me lance pas la pierre, je dis pas que j'étais parfait à ce niveau-là, bien au contraire. Mais bon, bref, en tout cas, du coup, je fais les retours, tu vois, en me disant que les retours vont être remontés de manière anonyme, tu vois, et que tu vas avoir, peut-être, des changements qui vont se faire, tu vois, un petit peu comme les sondages d'habitude qu'on fait dans les écoles ou ce genre de trucs, tu vois. Je m'attendais à ça. Et en fait, ce qui se passe, c'était un truc totalement différent. Et là, alors là, putain, on s'est bien amusés. Je t'ai raconté l'histoire vraiment exactement de comment je l'ai vécu. Donc, on remplit ces sondages peut-être une semaine et la semaine d'après ou la semaine de sur d'après, le fameux directeur pédagogique rentre dans la classe et me dit à moi et ma compagne, du coup, parce que ma compagne avait répondu aussi au sondage, d'aller le voir dans son bureau. Donc, c'était indépendant, je crois qu'il y avait ma compagne d'avoir après moi. Bref. Et du coup, on se dit oh putain, on a fait une connerie, qu'est-ce qu'on a fait ? On commence à réfléchir, on se dit putain, mais à tous les coups, c'est le questionnaire. À tous les coups, c'est le questionnaire. Et du coup, donc voilà, convoqué dans son bureau, tu vois vraiment quand même un petit élève de CE2 qui a fait une bêtise, tu vois. Donc, tu dis, on va se faire défoncer, tu vois. C'était vraiment un gars, il ne fallait pas les connaître. En tout cas, c'était l'image qu'il donnait. Et du coup, voilà, je me mets dans son bureau, tu vois, que c'était une catastrophe, tu vois, pour qui tu te prends, en fait, pour dire ça, en fait. Pour qui tu te prends pour dire ça, pour oser critiquer l'école. Et là, le truc, c'est que, là, ça m'avait vraiment saoulé, tu vois, c'est pas comme le rapport de stage, je fais bon, ok, déso, c'est bon, quoi. Là, j'ai dit, non, mais c'est mort, en fait, c'est nous qui payons l'école, il va falloir arrêter les conneries. Et du coup, en fait, la discussion a duré une heure, une heure et demie, où en fait, je vais pas dire qu'on s'est engueulé, parce que ce serait pas le cas, on va dire que le temps a monté, on va dire que le temps a monté, moi, j'expliquais du coup mon mécontentement, et je disais que ça n'allait pas, en fait, qu'il n'y avait rien qui allait, qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas bonnes, que les cours n'étaient pas bons, qu'il manquait plein d'éléments pour qu'on puisse faire nos travaux correctement. Et en plus, on était arrivé à un élément, du coup, en fait, à l'époque, maintenant, c'est plus le cas, mais avant, quand on était dans l'école, du coup, en quatrième année, la seconde partie du temps, c'était pour créer ton film, un film individuel, que tu faisais en quatrième année, et du coup, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on n'avait plus de cours, en fait, pendant les cours, en fait, on faisait juste le film, et du coup, le prof n'était limite pas là, des fois, ou quand il était là, en fait, juste, il suivait un seul élève, il répondait à ses questions, et il passait la journée avec lui, ce qui est très bien, et du coup, moi, j'avais dit, mais le truc, c'est que quand le prof est avec un élève, nous, du coup, on n'a pas de cours, et du coup, c'est chiant, du coup, nous, on vient à l'école pour rien, en fait, on pourrait travailler chez nous, et même, en fait, on paye une école pour avoir de cours, et j'ai dit, j'ai expliqué, ce qui serait super cool, c'est que le prof réponde aux questions de l'élève, mais au lieu de répondre à son poste, il le passe sur le rétroprojecteur, comme si tout le monde voit, et tout le monde apprend des choses, tu vois, ça ne me paraissait pas être une demande qu'on faisait chez eux, du coup, ça n'est pas changé, d'accord, et de toute façon, qui j'étais, on ne va pas tout changer pour M. Romain Giglio, et pour qui je me prenais, donc, du coup, évidemment, ça ne l'a pas fait, donc le temps a monté, et au final, ça n'a servi à rien, on s'est juste engueulé pendant une heure, une heure, une heure et demie, et c'est tout quoi, et on est sorti du truc, et voilà. Donc, on en était là, c'était terminé, si je puis dire, rien n'avait changé, sauf que, notre fameux directeur pédagogique avait eu l'intelligence de dire, du coup, au prof, directement, que c'était nous qui avons osé critiquer ces cours, tu vois. Donc, première chose, du coup, on s'est engueulé par le directeur pédagogique, et deuxième chose, du coup, le surlendemain, je crois, on s'est défoncé par deux, trois profs, je crois, c'était surtout un des profs qui nous a défoncé, mais vraiment, c'était, franchement, c'était n'importe quoi, c'était vraiment l'engueulage gratuit, on le prend à part, on le traite de merde, enfin voilà quoi, yolo complet. Donc, là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, il y a un truc qui clasche, il y a vraiment un truc qui va pas, est-ce que j'ai vraiment envie de payer pour me faire insulter, tu vois, c'est ça la vraie question qui se pose, est-ce que j'ai envie de payer pour me faire insulter, est-ce que j'ai envie de faire payer mes parents plutôt pour me faire insulter, évidemment, la réponse était non, et du coup, là, ça a été très vite, j'ai fait, ok, la décision a été prise, je m'en vais, c'est que, moi à l'époque, j'avais de la chance, dans le sens où, quand cet événement est arrivé, j'avais déjà envie de partir, et je vivais aussi déjà de ma boîte, enfin je vivais, je ne vivais pas, je gagnais peut-être 200 balles par mois, mais j'avais compris que c'était possible d'avoir de l'argent en tant qu'indépendant, c'est-à-dire que, j'avais vécu quelque chose qui était extrêmement douloureux, dans le sens où, on te dit de répondre à un questionnaire, tu le fais de manière honnête, on te défonce la gueule pour l'avoir fait, voilà, comme je te dis, ça y va jusqu'à traiter de merde, donc bon, c'est que, voilà quoi, ça y va vraiment vénère, et, du coup, à ce moment-là, tu deviens du jour au lendemain aussi, très vite, le centre de l'attention, tu es, tu es l'élève qui a foutu un peu le bordel, tu vois, c'est extrêmement, franchement ça a été très, très difficile à vivre, c'est pas du tout plaisant, je ne sais pas à personne, et le truc c'est que, pour moi c'était facile, dans le sens où, je m'étais dit, de toute façon au pire je m'en vais, c'est pas grave, mais je me dis, si jamais c'est arrivé à un élève, qui juste voulait juste répondre au questionnaire, de manière honnête, et qui voulait rester dans l'école, tu vois, mais putain, mais c'est un enfer en fait, c'est juste un enfer à vivre, c'est un enfer à vivre, et je lisais les statistiques d'ailleurs, sur les écoles de 3D, sur le nombre de dépressions qu'il y avait, mais putain c'est abusé, tellement c'est haut en fait, tellement c'est haut, à chaque fin d'année, il y a 2 à 3 élèves, qui font un burn out, mais putain, mais les gars, ça veut pas dire qu'il y a un problème dans votre école, vous pensez pas que s'il y a 2-3 élèves chaque année qui font un burn out, c'est pas qu'il y a un souci, bref, du coup, je me rends compte à quel point c'était difficile, mais je me rends compte aussi à quel point moi j'ai eu de la chance, parce que je savais déjà que j'allais partir, et à quel point un autre élève aurait pu vraiment vivre ça différemment, et de manière beaucoup plus douloureuse, et c'est en ça aussi que du coup j'en veux vraiment aux écoles, parce que, je dis pas que toutes les écoles sont comme ça, mais honnêtement dans ce que j'entends, il y a beaucoup d'histoires qui sont similaires, c'est en ça que j'en veux énormément à ces établissants, parce que, de un, ils donnent une formation qui est extrêmement élevée en termes de cours, mais le pire c'est que, voilà, peu importe le coup, finalement, si ta formation est bonne, pourquoi pas, mais moi ce qui m'en fout, c'est que derrière, les cours ne sont pas là, et en plus, on va pas hésiter à démoraliser des élèves, parce qu'ils osent ouvrir leur gueule, ils osent dire des choses, même, ou juste s'ils y arrivent pas, parce que les cours sont mauvais, on n'hésitera pas à casser des élèves, à démoraliser des élèves, et ça c'est vraiment, vraiment, je trouve dégueulasse, et c'est vraiment ce que je reproche en fait de ces établissements, pour moi, le principal problème de cet établissement n'est pas le coût, n'est pas le prix, d'ailleurs, si tu veux savoir pourquoi les prix sont aussi élevés, j'ai déjà fait un petit cas dessus sur le monopole des écoles, je t'invite à aller l'écouter, non, pour moi, le principal problème est le fait, la pression qu'on met à l'élève, et qu'on va venir le casser sans, mais sans aucune envie, en fait, c'est quasiment, honnêtement, pour moi, quand je jouais le troisième année, c'était clairement un plaisir sadique, il n'y avait pas photo en fait, c'était clairement un plaisir sadique, sur certains élèves, ils se sont lâchés, mais d'une force incroyable, incroyable, je n'aurais rien donné au monde, je n'aurais jamais, juste, souhaité à mon pire ennemi, de vivre ce que ces personnes-là ont vécu, moi je ne l'ai pas vécu du coup cette année-là, surtout des élèves qui n'avaient rien fait, genre, je ne sais pas pourquoi ça s'est déclenché sur eux, on n'a pas compris, un truc très marrant aussi du coup, c'est que, sur ton projet, de 4ème année, de film que tu fais tout seul, tu vas avoir en fait, je crois, ce qu'on appelle les 50%, les 50% c'est en fait un truc, en gros c'est un jury qui regarde où est-ce que tu en es, et qui te dit s'il faut que tu te bouges le cul ou pas, en gros c'est ça, et dans le jury c'est tout le temps les mêmes, du coup, ce dont je te parlais tout à l'heure, prof de 3D, prof de directeur pédagogique, que tu connais déjà, donc je vais te dire parler de l'histoire, et, voilà, il y avait une légende qui disait que, à chaque fois au 50%, tu avais la moitié des élèves qui sortaient en pleurs du jury, je me dis, ah c'est exagéré et tout, n'importe quoi, tu vois, ça me paraît assez illogique, tu vois, et bah, je peux te dire que je me suis encore une fois bien planté, putain mais, un carnage, un carnage, un carnage, mais voilà, pareil, encore une fois, on a l'impression que le but c'est de démoraliser les gens, tu vois, et le truc c'est qu'il y en a qui pourraient dire, non mais c'est pour donner un électrochoc, pour que ça se passe bien et tout, mais non, le truc c'est que, les élèves qui ont pleuré pendant ces 50%, c'était aussi les élèves qui avaient un film complètement pas fini à la fin en fait, et où ça n'allait pas du tout en fait, donc ça n'a rien changé en fait, le fait de le faire chiller n'a absolument pas changé le résultat en fait, le résultat était tout le temps mauvais, donc je veux dire, juste, tu fais de la merde, donc tu donnes des cours qui sont pas bons, parce que les élèves n'y arrivent pas, c'est en soi carré, parce que si les élèves n'y arrivent pas, la grande chose que ça vienne du cours, pas de, alors voilà, c'est le principe, souvent c'est assez facile, quand un élève n'y arrive pas, du coup c'est forcément de sa faute tu vois, bah non en fait, la plupart du temps c'est pas de sa faute, c'est simplement juste que le prof ou l'école ne s'est pas adapté à sa pédagogie, et à la manière dont il veut se former en fait, mais ça bon évidemment, c'est pas, c'est même pas pensable en fait, sur un établissement comme celui-ci, donc, donc tu démoralises un élève, tu le fais pleurer, d'accord, tu lui dis des choses qui sont très difficiles à vivre, quand t'as mis 6 mois, de, on va dire de t'assurer sur ton travail, et qu'on te dit que c'est de la grosse merde, et qu'il faut tout recommencer, et je le dis, c'est à peine plus soft que ça, quand ils te le disent, c'est super difficile de pas le prendre personnellement, c'est hyper compliqué, et je peux te dire que tu peux vraiment, t'as des élèves pendant une semaine, ils pleuraient tous les soirs tu vois, mais putain mais comment, comment tu peux vivre correctement avec toi, tu vois, quand tu fais ça tu vois, quand à cause de toi tu sais qu'il y a des élèves qui pleurent tous les soirs tu vois, mais, juste pour qui tu te prends en fait, et le truc c'est que c'était quotidien, quotidien, et du coup voilà, c'est 50%, c'était un peu la légende, tout le monde en parle tu vois, comme si c'était un peu le truc du démon tu vois, bah oui en fait, et en fait c'était pas juste une égagération, moi je pensais vraiment que c'est égagéré, non non, c'est exactement comme ça ce qu'il se passe, bref, du coup, voilà un peu l'ambiance dans laquelle on est tu vois, et je me rends compte à quel point, si ça a été un autre rêve que moi, que subisse qu'on a vécu, quand on a osé donner notre retour sur, sur l'état de l'établissement et de la formation tu vois, je me rends compte à quel point, c'était difficile à vivre, je me rends compte à quel point, si quelqu'un qui aurait voulu rester dans l'école, qui pensait que l'école était sa seule solution pour trouver un travail, à quel point ça aurait été horrible de vivre ça, parce qu'encore l'idée, moi il y avait ce côté, au côté je me disais, au pire je m'en fous, je me casse, je sais que je peux vivre à part, mais il faut comprendre que, la plupart des gens qui sont dans une école, et moi y compris quand j'ai démarré, au début tu te dis de toute façon, la seule solution pour que je travaille, c'est que j'ai mon diplôme et je vais travailler, d'accord, on sait tous les deux maintenant, si tu fais un petit peu la chaîne, et le centre de formation, que c'est pas le cas, mais quand t'es dans une école, tu te rends pas compte de ça, tu ne te rends pas compte de ça, et du coup, si jamais un jour on me dit, mon gars t'es une petite merde, t'as osé critiquer les choses, on va te défoncer, en fait, je peux dire que du coup, ton monde autour de toi s'écroule complètement, tes parents qui te faisaient confiance, et qui payaient l'école pour toi, se demandent ce que t'as foutu, toi, qui pensais aider, qui pensais pouvoir améliorer les choses, tu te retrouves du jour au lendemain, complètement explosé, tu te dis bien, mais qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai pas fait la pire erreur de ma vie, et tu te dis, quel va être le lendemain, tu vois, et t'en es du coup à un point, où tu as peur d'aller à l'école le lendemain, tu as peur de rentrer dans ta histoire le lendemain, est-ce que c'est normal, je ne crois pas, je ne crois pas, pas du tout en fait, mais bon, bref, c'était comme ça, que ça s'était passé, et c'est exactement comme ça que je l'ai vécu aussi, et encore une fois, avec le fait que de savoir que moi je pouvais partir, je savais que je pouvais partir, putain, je n'imagine même pas en fait, ce que ça doit être à vivre, ça doit être horrible, horrible, bref, et du coup, c'est là que la vraie question se pose, je me dis, attends, je vais me casser en fait, et du coup, je me dis, je vais terminer mon film de 4ème année, parce que c'était un projet qui était cool, dans le sens où tu faisais un projet de A à Z tout seul, donc je trouvais que c'était très bien, pour terminer, projet que je devrais faire tout seul chez moi, évidemment, l'école n'a absolument pas idée là-dessus, de toute façon, le projet je l'ai fait tout seul, clairement le projet je l'ai fait tout seul, je n'ai pas eu une seule aide concrète de prof, j'ai eu quelques retours sur des images, j'en ai peut-être eu 3 ou 4, 4 heures de retour en tout sur une année, et c'était au début, après quand j'ai répondu au truc, on sentait que les profs venaient moins me voir, c'était assez marrant d'ailleurs, de toute façon ça ne me dérangeait pas, parce que je n'avais pas envie de me voir non plus, c'est ça aussi, quand on t'a traité de merde, voilà quoi, je veux dire, tu n'as pas non plus envie de passer du temps avec des gens qui ont fait ça, c'est aussi ça, c'est que du coup, il y a tellement d'ambiances tendues, que bon, bref, le craquage complet, j'ai fait ok, j'arrête, et du coup ce qui se passe, c'est que j'arrête l'école, et du coup, du jour au lendemain, je ne viens plus dans l'établissement, et en fait finalement, c'est terminé ici, et du coup j'ai arrêté, j'ai commencé à me focaliser entièrement sur Motionless Pictures, que tu connais aujourd'hui, et du coup j'ai commencé en tant qu'indépendant, et voilà, c'est un petit peu l'histoire que je voulais te raconter, et sur pourquoi du coup, j'ai voulu créer ce centre de formation, ou qu'on y vient, le truc c'est que quand tu subis quelque chose comme ça, tu peux réagir deux choses, tu peux réagir de deux manières différentes, tu peux réagir en disant, ouais c'est eux les méchants, c'est vraiment des petits cons, de toute façon c'est vraiment des connards, j'ai pas eu de chance, bah tant pis, voilà, bref, tu peux réagir en tant que victime, et en disant, voilà de toute façon, bah c'est des cons, ils n'ont pas compris ma différence, et c'est un petit peu la réaction que j'ai eue au début, et c'est une réaction que j'ai encore un petit peu aujourd'hui, en disant, je me sens vraiment que c'était des gars à ce qu'ils ont fait, mais j'essaie le maximum de me dire que du coup, ça aurait pu arriver à n'importe qui, et que c'était pas forcément moi, ici le problème. Ça c'est la première réaction qu'on a, et c'est une réaction qu'on a assez souvent quand un truc pas agréable nous arrive, quand on nous dit que c'est pas de notre faute quoi. Et la deuxième réaction qu'on peut avoir aussi, c'est de se dire que, peut-être qu'il y a quelque chose c'est un problème, clairement en fait, les écoles, la formation des écoles, c'est un problème que beaucoup de gens ont, je pense que je suis pas le seul à avoir ce souci-là, est-ce que ce serait pas intéressant de créer un centre de formation ? Est-ce que ce serait pas intéressant de créer un centre de formation où je vais reproduire tout ce que, je vais créer un truc qui aurait été parfait pour moi quand j'avais été à l'école. Et c'est comme ça en fait qu'est venue l'idée de créer Machine Learning Stitch vraiment en tant que centre de formation, avant c'était juste des tutos, tu vois, d'ailleurs c'était des tutos à la base c'était Motion Live, alors après il y a eu du coup la partie où j'étais indépendant et je me suis dit est-ce que Motion Live Teach, la partie des tutos, ne pourrait pas être en fait la formation rêvée que j'ai pas eue quand j'étais à l'école. Et c'est comme ça en fait que la formation Motion Live Teach a été créée et c'est aussi comme ça du coup que l'école H3 et H2 a été créée dans cette optique-là, dans ce... dans ce... dans ce... dans cet état d'esprit-là. D'ailleurs c'est parce que que c'est l'école H3 et H2, c'est aujourd'hui mon école en ligne que j'ai créée pour finalement concurrencer et casser cet état d'esprit de merde que tu trouves dans les grandes écoles. Si ça t'intéresse que tu ailles jeter un oeil, c'est... tu peux regarder H3D2 H3D2.school ou .fr comme tu veux. Tu peux aller voir et tu peux voir à quoi ça ressemble un petit peu l'état d'esprit dans lequel on a créé cette école si ça t'intéresse. Donc voilà, c'est comme ça et c'est pour ça que j'ai voulu créer cette école, c'est parce que je me suis dit qu'il y a une autre manière de réagir, c'est de réagir comment on peut régler ce problème-là. Et bien comment on peut régler ce problème finalement ? En fait, c'est pas compliqué, c'est de créer ton propre établissement. Et du coup, moi je me suis dit bon, aujourd'hui évidemment j'ai pas les moyens de créer un établissement physique, je peux pas acheter un bâtiment et tout, c'est extrêmement... C'est très 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 cher, enfin, j'imagine pas. Par contre, il y a le moyen de la possibilité de faire une école en ligne. Et ça, ça coûte pas très cher. Et c'est assez facile. C'est vraiment le seul truc qui est important avec l'école en ligne c'est le contenu. Et j'ai dit le contenu, moi j'aime bien le créer, je sais en faire. J'en ai déjà fait beaucoup sur YouTube, est-ce qu'il y aurait pas moyen de faire un truc comme ça ? Et du coup, c'est comme ça en fait qu'est venue la première version de l'École H3 et 2 en fait. Qui a été honnêtement à l'époque pas terrible, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Mais voilà, et les gens qui sont rentrés dedans, ça leur a plu et on l'a amélioré ensemble, etc. Et maintenant, on est dans la version de l'École H3 et 2 que tu connais aujourd'hui où il y a énormément de choses, il y a des projets pratiques, des groupes de travail, un forum, etc. Bientôt, un robot qui va te permettre de trouver du travail plus facilement, bref, plein de choses très très cool qui arrivent et qui sont mises en place. Mais c'est parce qu'en fait, c'est parce que j'ai subi cette histoire. Et du coup, aujourd'hui ce qui m'a marrant, c'est qu'à cette école-là, j'ai envie de dire vraiment merci parce que c'est cette école-là qui m'a fait le déclic de me dire mais qu'est-ce que je fous là ? Est-ce que je ne pourrais pas créer un truc mieux ? Si je n'avais pas subi ce que j'ai raconté aujourd'hui, je n'aurais pas eu l'idée de créer tout ça. J'aurais certainement fini dans un studio, j'aurais travaillé en tant qu'artiste 3D, c'est tout. Je n'aurais jamais eu l'idée de créer cette école, de créer tout ça si je n'avais pas subi cette histoire vraiment désagréable. Donc aujourd'hui, c'est marrant, c'est que dans ce podcast, du coup, merci. Merci beaucoup en fait parce que grâce à vous, grâce à vos réactions, grâce à vos retours et grâce à ce que vous m'avez et ce que vous m'avez fait subir personnellement et surtout personnellement parce que si c'est des critiques de travail, c'est pas grave, mais quand on ne se critiquait à personne, c'est beaucoup plus délicat je crois dans le dire. Et du coup, grâce à ça, c'est ça qui m'a fait avoir le déclic et qui m'a donné envie de créer du coup le Centre de Formation de Jeudi Métis et l'École H3 et 2. Donc merci beaucoup pour ça, c'est vraiment cool et sans vous, finalement, je n'aurais jamais pu créer ça donc c'est top. Voilà, donc la morale de cette histoire, qu'est-ce que c'est pour toi ? Eh bien en fait, c'est qu'on va tous, tu vois, tout le monde dans la vie à un moment, vit un truc qui est difficile et qui n'est pas forcément juste ou que sais-je. L'idée c'est qu'encore une fois, tu peux prendre cet élément de manière différemment. Le premier truc, c'est que tu fais la victime et tu n'as pas de chance et du coup tu fais ta merde. D'accord ? C'est la première chose que tu peux faire. Excuse-moi pour le mot merde, je suis un peu inventé. Et c'est la deuxième chose que tu peux faire et qui est beaucoup plus, je pense, productive, c'est utiliser du coup ce problème que tu as eu comme une force et te dire, ok, ça montre un problème qui existe aujourd'hui, comment moi, avec mes solutions, avec ce que je sais faire, je peux le résoudre. Qu'est-ce que je peux proposer comme solution à ce problème-là ? Et quand c'est un problème, c'est bien, c'est quand c'est un problème que tu as vécu personnellement, tu comprends parfaitement du coup ce que tu as vécu, comment tu as souffert, etc. Et du coup, pour aider les autres qui vivent le même problème, c'est beaucoup plus facile et du coup tu crées quelque chose qui est beaucoup plus en équation avec ce que les gens cherchent en fait. Ça c'est cool. Et c'est comme ça du coup qu'on a créé l'école sur les deux et le centre de formation sur Motion Life Teach. Voilà, c'était mon histoire sur Motion Life Teach. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a appris aussi quelque chose. J'espère que ça t'a un petit peu si tu permises de comprendre d'où je viens et pourquoi je travaillais. C'était pas un truc où il y avait beaucoup du coup de contenu à apprendre sur ce podcast-là. C'est plutôt un podcast un peu détente, chill, comme disent les jeunes aujourd'hui. Et tu vois, même moi je commence à dire que je suis vieux alors que j'ai 23 ans, tu vois, 24 ans, pardon. Bref, c'est un peu ridicule. Dans tous les cas, ce que je propose avant qu'on se quitte, c'est si tu n'es pas encore abonné à Motion Life Teach, si tu n'es pas encore sur la newsletter de Motion Life Teach, tu peux y accéder directement simplement en t'abonnant sur la page des podcasts. Tu peux sur le podcast directement t'abonner, accéder à la newsletter, tu ressors plein de contenu gratuit en plus, notamment des formations gratuits, des choses très intéressantes. N'hésite surtout pas à t'abonner, ça vaut beaucoup, crois-moi. Ensuite, autre chose, tu peux aussi donner une note à ce podcast sur iTunes ou sur la plateforme de podcast que tu écoutes si tu es sur Android. Donc n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu as plu, mettre 0 étoiles si tu as trouvé ça à chier et puis globalement, je te dis à très très vite dans un nouveau podcast et on se retrouve en attendant sur le site de teachpromotion-live.com dans les tutoriels ou alors sur H3L2 si tu es un élève de l'école ou dans une des formations de Motion Life Teach si tu es du coup dans une formation de Motion Life Teach. Je te dis à très très vite, merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire jusqu'à la fin et puis à bientôt. Salut !